Nous allons voir dans ce diaporama que le point M soumis à une force centrale a un moment cinétique constant et donc que ceci a certaines conséquences. On va ainsi travailler dans un référentiel galilien de centre O. Le système considérait le point M et il est soumis à une force centrale. Si on applique le théorème du moment cinétique, DL sur DT égale somme des moments des forces, il n'y a qu'une force, la force centrale, donc son moment s'écrit OM vectoriel F. Si on exprime OM et F en coordonnées cylindriques, on obtient RER vectoriel F2RER, puisque F2RER est l'expression de la force centrale en coordonnées cylindriques. Et donc on a un produit vectoriel de deux vecteurs identiques, ce qui fait un vecteur nul. Ainsi, si la dérivée du vecteur moment cinétique par rapport au temps est nul, alors le mouvement cinétique est constant. Donc ceci a deux conséquences. La première, c'est que le mouvement du point M est plan. En effet, si on exprime le vecteur moment cinétique, on obtient OM vectoriel V. Et donc comme le moment cinétique est constant, il a une direction constante, et les vecteurs L, OM et V forment un trièdre. Donc OM et V sont constamment dans un plan perpendiculaire au vecteur LOM. Donc ce plan est défini par le vecteur OM et le vecteur V. Donc le mouvement du point M soumis à une force centrale est plan. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la loi des airs, c'est-à-dire que l'air balayé par le rayon vecteur est proportionnel au temps. Et c'est ce que nous allons montrer ici. On va introduire d'abord la constante des airs, qui est directement reliée au moment cinétique constant. En effet, encore une fois, si on exprime le moment cinétique en coordonnée cylindrique, on obtient M R ER vectoriel R.ER plus Rθ.Eθ. Et donc il fait apparaître un produit vectoriel de vecteur identique. Donc cette partie va s'en aller, et il va rester M R²θ. Et donc le vecteur unitaire qui va apparaître, c'est ER vectoriel Eθ, qui est EZ. Donc ici, on peut noter L égale M fois C, et C est la constante des airs. Donc elle s'exprime en fonction de R et θ comme C égale R²θ. On va maintenant exprimer l'air balayé par le rayon vecteur pendant un temps d'été. Alors un petit schéma nous montre le point M sur sa trajectoire. Donc on imagine une trajectoire, on va dire quelconque. Et donc on considère un déplacement infinitésimal de ce point M. Donc ce point M se déplace, son rayon vecteur c'est R égale OM. Et donc s'il se déplace à la vitesse V, il va parcourir une distance V dT. Il parcourt une distance V dT et le rayon vecteur est R. Donc on peut dire que pendant l'instant dT, il balaye une R dA, donc une R infinitésimale. Cette R, c'est un triangle. Donc on peut obtenir son R par la formule du triangle, base fois hauteur divisé par 2. Donc la base c'est V dT, la hauteur c'est R. En fait c'est pas tout à fait R, mais comme la portion est infinitésimale, on peut assimiler la hauteur à R. Et donc on va diviser le tout par 2. Ainsi on a dA égale 1 demi de OM fois V dT. Si on exprime maintenant encore une fois OM et V en coordonnées cylindriques, on a 1 demi de R fois Rθ.TT. La vitesse étant égale à Rθ. Puisque pendant ce temps infinitésimal, le petit R ne varie pas. On obtient donc dA sur dt égale R²θ point sur 2. On reconnaît la constante des R ici. Donc dA sur dt égale C sur 2. Ainsi, en intégrant, on obtient A de T égale C sur 2 fois T plus constante. Pour un temps de parcours nul, l'air balayé est nul. Donc la constante est égale à 0. Et la loi des R s'écrit finalement A de T égale C sur 2 fois T. On a bien donc l'air balayé par le rayon vecteur proportionnel au temps. La constante de proportionnalité, c'est la constante des R divisé par 2.